On aurait toujours dû se préoccuper d'améliorer l'activité physique, la scène d'alimentation, mais ce qui nous a poussé un peu dans le derrière, en tout cas sur le plan de la santé, puisque quand il n'y a pas un impact en quelque part à la santé, on se préoccupe moins des habitudes de vie. Mais c'est très clair qu'il y a eu une augmentation de l'obésité et des problèmes associés à la mauvaise alimentation, ou le surplus d'alimentation et le trop peu d'activité physique, avec l'augmentation de l'obésité. Ça nous a aidé parce que ça, c'est visible. On voit le problème. Il y a des initiatives sur les saines habitudes de vie un peu partout sur la planète. Tout le monde est conscient de ça sur le plan du risque. Mais ça ne saigne pas quelqu'un qui mange mal et qui ne bouge pas assez. Ça, on ne le voit pas. Mais quelque chose qui prend 5, 10, 15, 20 ans avant d'agir. Et en plus, quand on agit et qu'on fonctionne, on ne voit pas les problèmes parce qu'on est en prévention. Donc, on n'a jamais à faire pleurer les gens sur la prévention. Tout le monde dit « Ah, il faut faire de la prévention. » Mais quand est-ce que les gens ont un lobby puissant pour le réclamer? Ça, ce n'est pas fréquent. Donc, il faut vraiment être convaincant de toutes sortes de façons pour agir. Tous les gestes de prévention, on dit « Ah, le gouvernement doit s'investir. » Mais le gouvernement s'investit déjà à soigner les conséquences. Nous, on bouffe tout votre budget pour améliorer l'environnement, le développement de l'emploi, l'économie, l'éducation. Si vous ne nous aidez pas, c'est un cercle vicieux. Ce qui a changé, c'est tout notre environnement qui fait que nos jeunes sont devant des écrans, bougent moins, s'activent moins. On mange à l'extérieur des trop grosses portions, plus gras, plus ci, plus ça. La bouffe, on en a partout. Il n'y avait pas de la bouffe quand on achète de l'essence. Il n'y en avait pas dans les écoles. Il n'y avait pas de machine distributrice dans les écoles. On retournait manger chez nous. Je ne veux pas ramener la société à 40 ans avant, mais tout s'est transformé. On marchait pour aller à l'école. On prenait le vélo. Même quand on prenait l'autobus scolaire, elle ne nous prenait pas devant chez nous, l'autobus scolaire. Les aliments transformés, il n'y en avait pas autant. On préparait les aliments dans une culture familiale. Donc, les aliments transformés, on sait qu'ils sont pleins de sel. Ça n'a pas grand lien sur l'obésité, mais ça a beaucoup de liens sur l'hypertension, qui est une autre source de maladies chroniques. Donc, dans toute la chaîne alimentaire, il y a eu des transformations sans mauvaise foi. Mais quand on regarde les impacts et puis sur la pratique de l'activité physique, on allait jouer dehors, dans la famille, dans la rue, avec les enfants. Le terrain de jeu était dans notre cours, il était partout. Maintenant, il faut être véhiculé en auto pour aller faire un cours de taekwondo ou aller à l'aréna jouer au hockey. Mais il n'y aurait pas l'obésité. Il n'y aurait pas ça, que déjà la mauvaise alimentation est associée à plein de cancers. L'activité physique, c'est bon pour santé mentale, développement des tout-petits. Donc, une nation qui va bouger plus et qui va manger mieux, nous n'aurions même pas cette épidémie d'obésité. Il y a plein de bénéfices connus entre les liens de ses habitudes de vie et les maladies chroniques qui taxent notre qualité de vie. On travaille beaucoup sur les environnements, mais ultimement, chaque individu prend un choix, prend une décision. Moi, il n'y a personne qui tient la fourchette à ma place. C'est moi qui mange, c'est moi qui bouge, qui pédale, qui court, qui fais de l'activité physique. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous a dit dans les 50 dernières années de ne pas faire ça. Donc, ce n'est pas l'éducation qu'on a arrêté de faire ou de dire aux gens, « Savez-vous, vous devriez manger mal du sel, du gras, puis arrêter de bouger. » Personne n'a dit ça. Personne n'a fait cette éducation-là. Or, il y a eu une transformation de l'environnement qui a fait que ces choix-là sont devenus les choix faciles. Bien là, il faut faire le même travail, transformer les capacités, renforcer les milieux, à offrir l'autre environnement qui va faire que les jeunes et leurs parents, l'entourage, vont faire le chemin inverse. Donc, faciliter dans l'environnement des choix santé. Donc, changer les machines distributrices, ça a l'air tout simple, mais ça, c'est ce qu'on appelle souvent en santé publique des mesures passives. Mais c'est une toile, tout ça. C'est tout pris les uns dans les autres. Et des fois, on se demande par où il faut commencer. Mais le principe d'une toile, quand vous touchez une toile d'araignée, peu importe où vous touchez la toile d'araignée, ça bouge partout. Donc, quand on est au niveau local, on travaille au niveau local avec des partenaires, on ne sait jamais dans quel sens les gens vont se mobiliser. Moi, je suis au niveau national, je travaille avec des ministères, des ministres, faire des grandes campagnes. Au niveau régional, où est-ce qu'ils sont? Ce qu'ils décident de faire au Saguenay, c'est peut-être différent de ce qu'ils décident de faire à Sherbrooke, mais ils ont à mobiliser toute une série de partenaires. Ils sont des champions là-dedans, qui sont déjà des vedettes en matière de promotion de certaines habitudes de vie. D'autres qui retardent un peu, mais à voir les bons coups des autres, ils vont avancer. Donc, vous savez, que ce soit au niveau local, régional ou national, il faut travailler sur plusieurs de ces déterminants-là, faire de la formation, transférer les connaissances, puis ne pas décourager les gens de l'endroit où ils commencent, parce que l'image de la toile, je pense, est belle. C'est tout pris les uns des autres, c'est grâce à ça que ça se tient. C'est comme ça qu'on a construit les mauvaises habitudes de vie. C'est dans la même logique, on va déconstruire ou construire des bonnes habitudes de vie. C'est complexe. Tous les jours, on mange, tous les jours, on fait bouger notre corps, on dépense d'activités physiques. On a déconstruit ça sur des dizaines d'années, on a le même travail à faire à d'autres niveaux. Mais il y a plein de gens passionnés pour le faire, ça fait qu'on va y arriver, je suis certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada